oui bonjour les internautes c'est nicolas romieux en direct sur youtube j'espère que vous allez bien vous savez l'animateur de radio croco.com la radio de tout ce qui se passe sur la région de montpellier langues d'hoc occitanie tous les bons plans voilà là c'est sur nicolas romieux youtube je suis au château de borgar c'est le château de mon enfance c'est un château c'est un château qui date du temps des évêques de magelonne évêques de magelonne qui avait qui faisait leur vin qui faisait leur vin ici et c'était les écuries des évêques de magelonne donc ça date ça date au départ à peu près du 17e siècle voilà 17e c'est 16e là nous sommes dans un jardin où il y a un palmier oui ce palmier fait des petites noix de coco et là vous voyez sophie et william qui cherche des petites noix de coco elles se mangent elles sont très bonnes elles sont très bonnes et puis on va je continue je continue la visite voilà je vous montre un peu je vous montre un peu là un champ un champ d'iris là derrière ce sont les ce sont les là où habitaient les ouvriers il ya la cave il ya les écuries il y avait jusqu'à 12 chevaux dans l'écurie et là c'est le jardin c'est le jardin et là avec des palmiers vous voyez voilà donc c'était les évêques de magelonne puis à un moment donné il y avait la famille de bord d'où le nom de borgar parce qu'en plus du balcon on pouvait voir la mer d'où château de beaux regards où là on faisait du vin et mes grands-parents sont arrivés sont arrivés en 1926 sont installés ont continué à faire du vin et mon grand-père et ma grand-mère ont instauré l'appellation coteau de mes janelles avec grammont avec le domaine de grammont et depuis c'est devenu avec des qs puis un aocé maintenant c'est couteau du long doc et les couteaux de mes janelles ont disparu et maintenant ce sont les grès de mon petit alors on fait une petite visite allez on s'en visite et nous avons été jusqu'en 2000 jusqu'en 2011 et là on a été on a été esproprié on a été esproprié et puis par la mairie de montpellier ma mère qui avait plus de 80 ans a fait une attaque cardiaque et la mairie a refusé qu'elle reste quelques temps de plus pour qu'elle puisse se reposer là voilà le château voilà le château voilà le château voilà le château là en haut en haut en haut en haut c'était la bibliothèque où mon grand-père était bibliophile et avait 6000 volumes et il y avait une correspondance avec tous les écrivains de l'époque et les tas d'écrivains sont venus mais aussi des peintres comme des peintres même contemporains comme adrien comme adrien seguin ou comme artemov qui a peint ma grand-mère artemov est un peintre d'origine russe voyez les palmiers voilà voilà le château le château l'entrée l'entrée de la grille voilà voilà alors là cette tour cette tour que vous voyez cette tour que vous voyez cette tour que vous voyez c'est en fait un escalier et ces escaliers ces bourgeois de l'époque qui avait mais aménagé cette tour pour pouvoir aller à l'étage oui l'étage supérieur pour aller à l'étage et à l'étage c'était sa garçonnière pour pas ouvrir toute la maison avec sa femme soit au courant madame la bourgeoise il recevait il recevait ses maîtresses à l'étage et la pièce du haut fait 50 mètres carrés la pièce du bas fait 50 mètres carrés aussi il y a 900 mètres carrés ce petit château cette petite folie de l'époque et 900 mètres habitable rien que le château et là c'est l'entrée du parc l'entrée du parc il ya quatre hectares de parc avec des essences rares des essences comme 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 des cèdres libanais et là on fait un tour là on fait un tour derrière c'est la tour c'est la tour vous voyez la tour de l'autre côté et derrière là nous faisions des réceptions grillades parce qu'il fait très frais l'été voilà mais écoutez là c'est l'entrée du parc on fera peut-être un petit tour du parc mais là voilà mais écoutez c'était nicolas romieux pour radiocroco.com et surtout pour nicolas romieux youtube j'espère que cette petite balade dans ce magnifique lieu qui s'appelle le château de beau regard domaine de la méjanelle rue de la méjanelle vous a fait plaisir et puis à à très vite sur youtube c'est nicolas romieux le le vidéo tu beurs un peu fou fou bye bye